bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente comme tous les mois nos coloriages terminés voilà pour vous donner un petit peu une idée moi j'aime bien faire les dégradés lui c'est plus de la plate couleur mais voilà c'est plusieurs versions d'un même coloriage on aime bien faire quelques colos en duo donc je vais vous montrer ça de suite dans un premier temps donc il a commencé à prendre un petit peu le coup de main avec les feutres à alcool donc il en possède maintenant et voilà il s'est un petit peu exercé donc dans les premières pages je vous les montre il n'a pas fait les premières pages de tous les bouquins ou en tout cas il ya des livres qui n'ont pas ces premières petites pages mais voilà l'idée c'était de d'apprivoiser un petit peu les feutres à alcool pour pouvoir colorier sur un grand coloriage donc dans ce livre hop je vais juste vous décaler ceci ce sera plus simple et moi c'est pour vous dire mais au coloriage ce que j'ai utilisé à l'intérieur donc sa version de l'arbre donc voilà assez sobre voyez c'est un aplat de couleurs mais vous pouvez constater que dans les feuillages de l'arbre il ya des feuillages de différentes couleurs la petite maisonnette et l'arbre voilà il a quand même fait des ombres et des lumières donc je trouve ça plutôt correct vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces coloriages mais franchement pour un début de la colorisation que ce soit au plan de couleur au crayon ou au feutre à alcool pardon je rappelle il a commencé la colorisation au mois de juin on est donc début octobre pour moi donc c'est plutôt cool et là les feutres à alcool du coup il a fait que ça le mois dernier pour justement s'entraîner s'entraîner et s'entraîner donc ça c'était sa version et ma version de ce coloriage c'est celle ci donc dégradé sur les feutres à alcool plus du stylo comme ceci un stylo pointe 88 hop et du jelly roll que vous allez retrouver dans tous mes coloriages voilà c'est ma petite touche de lumière que j'adore mettre surtout sur les coloriages de feutres à alcool je trouve que vraiment ça leur donne un petit cachet que ce soit pour aller choper la lumière un petit peu partout ou même dans les vitrages voilà je trouve ça juste trop trop cool donc voilà pour ce livre hop si tu veux bien te remettre hop donc voilà pour nos premières versions de livres ensuite dans ce livre si il n'y avait pas vous voyez il du coup il a fait la petite sirène comme ça en version un petit peu vampire vous voyez une petite dent qui dépasse donc voilà il a fait un petit monochrome de verre je trouve ça intéressant d'aller chercher les différentes teintes de verre un peu verre bleuté comme ça pour pourvoir aussi s'entraîner sur les différentes couleurs qu'on possède de nos gammes donc voilà pour ça ne faites pas attention à tous ces post-it c'est pour le mois prochain donc je vous l'expliquerai le mois prochain et donc ma version est celle ci je tourne ma sirène à moi je l'ai fait dans les couleurs d'ariel donc ariel de chez disney en mode kawaii mais voilà un petit peu mon rendu donc voilà et vous voyez avec le jelly roll je suis venu faire comme ça sur sur ces vêtements je suis venu voilà rajouter des petites touches ici pour un petit côté un pailleté etc voilà c'est des coloriages assez simple à réaliser assez rapide pour les feutres à alcool mais mais voilà ils sont super sympa à réaliser donc c'est trop cool là il ya une petite à l'intérieur ça me dérange ça persiste tant pis de toute manière je ferai un tour dans les livres pour enlever les poussières qui se sont mis donc voilà ça c'était ma version et celle ci c'était la sienne ensuite pour ce livre est ce que non là on n'a pas fait la même chose et ici non ok donc on va continuer juste avec ses livres et ensuite je vous montrerai dans ces mêmes livres ce que moi j'ai fait vu que il ya plus de duo les duos je vous les ai montré c'était dans ces deux livres ici donc comme je vous ai dit c'est entraîné avec les pages de garde donc il a fait celle ci il a fait celle ci je vérifie qu'il n'a rien à l'intérieur mais non et donc du coup là dedans normalement j'ai un autre colo oui donc c'est les post-it rose et il a fait celui ci voilà donc plutôt sympathique également avec les dents sanglantés comme ça voilà pour ça je continue dans ces colos et après j'irai dans les miens du coup vu que c'est plus des duos voilà il s'est entraîné sur ceci sur ceci sur ceci qui est clairement une page test du livre mais voilà ça permet de voir plusieurs techniques et plusieurs objets et il a fini par faire ce coloriage dans ce livre voilà avec pas mal de couleurs bien peps pour les petits chatons voilà pour ça ça c'était ses livres à lui ensuite dans mes livres il y a donc celui ci donc pour la baignoire j'ai joué sur les lumières comme ça alors vous voyez il ya des aspects jaunes un petit peu partout pour refléter les lumières de la pièce je suis venu mettre un peu de texture ici sur la baignoire je suis venu rajouter le le parquet parce que il n'y était pas pour le coup j'ai le colo vierge chez lui voilà donc vous voyez la baignoire il n'y avait rien et au niveau du sol également donc je suis venu rajouter le côté bois ici je suis venu rajouter ici le côté bois sur le cadre et sur le meuble voilà je suis également venu rajouter de la texture sur les cheveux hop là je lui ai fait des cheveux j'ai fait les bulles assez transparentes pour voilà pour avoir le côté un peu lumineux des bulles de savon qui est en soi transparente translucide voilà là il ya donc le reflet de la baignoire et du mur ainsi que celle de la baignoire voilà pareil je sais vous allez bien voir si vous êtes bien placé là voilà même sur le miroir un petit côté de transparence etc etc donc je les fais en mode couleur zombie voilà je la trouvais trop cute comme ça donc voilà pour ça et donc ce que j'ai utilisé dans ce coloriage j'ai utilisé quand même pas mal de choses comme vous pouvez le voir j'ai utilisé les twin markers parce que de base mes coloriages dans ces livres un petit peu souple ce sera que les twin markers donc les feutres à alcool j'ai utilisé du stylo perfecto hop donc c'est pas forcément cette couleur mais j'ai utilisé hop du stylo perfecto bah si c'était cette couleur là c'était plus pour vous montrer le style de stylo j'ai utilisé des stabilo comme je vous ai dit les peines 68 j'ai utilisé du carbotelo donc celui ci de chez stabilo j'ai utilisé le derwent le blanc en plat si j'arrive à le choper le derwent blanc comme ceci et j'ai également utilisé plus loin du comté à paris blanc hop quand ils sont devant moi je vous les montre hop tac 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 du stylo gel je vous ai dit j'en mets quasiment partout j'ai utilisé aussi du bic du bic classique voilà du bic noir hop comme ceci pour les détails tac 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 j'ai utilisé des stylos gel et et on est bon et du posca enfin voilà du posca classique jaune ou du posca style action voilà pour ça hop donc voilà pour ce coloriage que je trouve trop mignon et ça m'a permis de faire un premier coloriage un petit peu style comment dire avec un fond foncé est un peu plus gore voilà parce que jusqu'à présent je faisais des coloriages plus ou comment gentillet et donc là on est parti sur le thème un petit peu gore halloween et j'ai beaucoup aimé donc le mois prochain je vais faire des coloriages plus dans l'esprit halloween parce que j'ai vraiment apprécié apprécié dans ce livre ci j'ai fait ce coloriage donc toujours avec les twin markers en base avec un dégradé de couleur et je suis venu avec le stylo gel donc comme je vous ai dit celui ci voilà faire mes touches de lumière hop je vais le mettre là c'est plus simple pour moi donc voilà pour ça j'ai vraiment aimé et l'idée c'est que je reste dans une palette plus ou moins grande hop là pour ceux et celles qui se demandent voilà l'idée c'est de travailler avec un cercle chromatique donc celui ci est plutôt pas mal parce qu'il tourne ce qui fait que vous pouvez voir les couleurs analogues ensemble vous pouvez voir le triade les couleurs complémentaires assez facilement sans vous prendre la tête voilà donc c'est juste une aide supplémentaire pour choisir les couleurs de votre coloriage et pas en mettre de trop voilà pour ça hop donc on a les quatre livres qu'on a entamé tous les deux mais pas de la même façon comme je vous ai montré et il y a également mon tout premier mystère que j'ai réalisé c'est celui ci donc pour ceux et celles qui ont suivi la vidéo de présentation des livres Disney et hors Disney je vous l'avais présenté je l'avais acheté sur Vinted et la personne avait fait le premier coloriage mais il n'avait pas fini il avait fait au cran de papier et au cran de couleur donc je suis venue dans ce coloriage faire voilà mon premier coloriage comme ceci 100% à la peinture et je trouve que le résultat est plutôt net voilà vous me direz ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup donc ça c'est les traces qu'elle a fait elle et j'ai pu récupérer le coloriage Alice est un de mes dessins animés préférés donc voilà pour ça et en fonction du nombre de peintures et de couches de peinture vous allez voir ou non les numéros à l'arrière moi ce n'était pas l'idée de les voir ou non même si c'est quand même plus joli un petit peu caché mais c'était voilà le côté uniforme de la peinture ce qui fait qu'il n'y a pas de traces de grosses traces je parle pour les crayons ou les feutres lambda les feutres à eau comme ceci par exemple les biques ou les crayons là etc etc voilà pour les coloriages terminés donc une fois que je vous ai montré ça hop je voulais également vous montrer donc avant de partir j'ai déniché des petits livres comme ça dans les bibliothèques à livres là vous savez vous mettez les livres que vous voulez et vous pouvez prendre les livres que vous voulez donc j'ai pris des vieux livres comme ceci pour pouvoir les scrapper voilà tout simplement donc ça va être une première pour moi donc ça ça va être trop trop cool j'ai trop hâte de faire ça je suis partie m'acheter hop à Cultura ceci une petite décoration que j'aimerais mettre dans le salon mais je ne pense pas avoir le temps cette année de de faire mes décorations d'Halloween en peinture etc etc je pense que je suis en retard sur ça mais en tout cas ça me servira pour l'année prochaine sans soucis en parlant d'Halloween et donc de Cultura j'ai acheté ce livre-ci donc c'est l'étrange noël de monsieur Jack il a la particularité d'avoir des éléments phosphorescents donc c'est trop trop cool il se présente comme un livre classique avec vous voyez un petit peu un revêtement comme ceci vous voyez bien là il y a du revêtement comme ceci un petit peu partout sur le livre et quand vous voyez ici que le livre ne va pas enfin la page en tout cas ne va pas jusqu'au bout c'est qu'elle se déplie et elle est beaucoup plus grande comme une frise donc voilà l'idée étant de vous faire une petite revue sur ce livre-ci et chez Carrefour je me suis pris celui-ci qui allie aussi bien la colorimétrie que mon métier qui est la décoration d'intérieur donc voilà un livre super sympa également je vous ferai la revue également sur ce livre-ci qui est la l'invite la 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 Sous-titrage FR ?